C'est en mars 2005 que l'association ACTER voit le jour. Autour du thème crucial de la gouvernance des ressources naturelles. Concrètement, ACTER est un réseau de membres aux origines très variées, réunis autour de l'ambition de trouver des solutions aux problèmes de gestion des ressources dans le monde et par là même s'attaquer à la pauvreté et au sous-développement. C'est une approche comparative, pluridisciplinaire et interculturelle qui constitue le pilier de cette réflexion internationale. Un processus permanent d'échange d'expériences, un apprentissage collectif à partir duquel sont formulées des alternatives politiques. L'association produit et met en ligne de nombreux documents pédagogiques pour rendre accessibles des informations synthétiques, de qualité, associées à des contextes géographiques et historiques variés. Ses partenariats avec des institutions internationales et des ONG traduisent une volonté d'impliquer la société civile le plus largement possible dans les réflexions et les propositions autour de la gouvernance. Impliquée dans l'organisation de différents forums et la publication de nombreux supports d'information, ACTER développe également un outil novateur, le voyage d'études appuyé par vidéo. Je suis paysan en France et je suis vice-président de coopérative. En avril 2008, le chantier de réflexion sur les régulations locales de l'accès aux ressources naturelles est structuré autour d'un premier voyage, au Mexique. Une vingtaine de membres vont ainsi participer à un atelier itinérant. Dans un pays où le contexte politique et historique explique l'émergence d'une multitude de normes locales de régulation de l'accès aux ressources. La collaboration étroite avec deux ONG mexicaines spécialistes du sujet, Réa et Gaia, a permis l'identification de trois cas d'études dans les états de Oaxaca et Guerrero, parmi les plus pauvres du pays. Ces trois expériences contrastées ont en commun un caractère pionnier, la réussite d'une gestion très locale des ressources et un objectif affiché de développement des populations. Mais la réflexion collective sur le thème du voyage a commencé bien plus en amont. Les futurs participants furent sélectionnés parmi les membres du réseau pour être issus de disciplines différentes et originaires de pays variés. Un échange d'informations et de points de vue fut animé par un modérateur de l'association, via Internet, sur la base de textes rédigés par chacun sur la régulation de l'accès aux ressources dans sa région d'origine. Grâce à cette préparation du voyage, les participants se sont imprégnés de l'esprit de l'atelier itinérant. Et à leur arrivée au Mexique, tous affichaient des attentes personnelles fortes. Parti du travail de l'investigation a qui concerne les conflits entre les normes que les gouvernements établissent et les réalités locales, qui souvent sont très différentes. Je crois que en la medida en que nous pouvons connaître d'autres expériences de comment se donne ce conflits et de comment se cherche une réponse pour pouvoir harmoniser les différents marques de régulation, c'est très important. Et j'espère que partie de la expérience du taller me permise un peu connaître d'autres expériences et pouvoir contribuer au cas du guatemaltec, en particulier avec les communautés avec les que je travaille. La expectativa de venir ici, pour moi, c'est de me rencontrer avec d'autres personnes qui travaillent en des questions que je ne connais pas et que je ne voudrais m'intéresser. que je ne voudrais m'intéresser. Et surtout, le planter de faire une visite de camp, c'est-ce que tout cela passe, de voir des expériences, de voir des situations sur le terrain. Mais je crois que le fait que le groupe soit tellement différent peut apporter beaucoup de points de vue. Pour quelqu'un qui vient de Argentine, parler de la gestion locale des ressources naturelles, c'est un peu difficile, parce que nous n'avons pas une tradition campesine comme celle qui existe ici, plus que une tradition, une culture campesine, aussi forte comme celle qui existe en México, qui a preservé beaucoup de la culture indigène. Ça, je crois qu'au niveau de la relation de la communauté au milieu naturel, c'est quelque chose qui peut m'apporter énormément, parce que moi, dans mon travail, qui finalement maintenant concerne beaucoup plus la protection de la nature que la production forestière, ce thème de l'interface entre la gestion technique et la richesse de la biodiversité, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qu'on va sans doute pouvoir apporter lors de cette semaine. Une fois sur place, le groupe se déplace de site en site. Sur chaque expérience étudiée, les visites de terrain permettent de visualiser le territoire concerné et de prendre la mesure des paysages et des ressources disponibles. Ces visites permettent également de rencontrer des acteurs locaux, habitants, paysans, de tenir des discussions informelles et d'échanger avec eux sur leur mode de vie. Des exposés synthétiques, plus formels, sont réalisés par des académiciens ou des responsables locaux et complètent dans chaque cas les informations fournies au groupe en proposant une analyse plus distanciée. Ces présentations sont suivies de séances de questions-réponses qui permettent aux participants d'affiner leur compréhension des thématiques qui les intéressent plus particulièrement et de mettre à l'épreuve leur point de vue sur la situation étudiée. Régulièrement, presque à la fin de chaque journée, le groupe se retire pour tenir des réunions internes. C'est l'occasion de partager son ressenti avec les autres, de prendre du recul et d'élaborer progressivement une réflexion propre et comparative, chacun proposant un éclairage différent compte tenu de sa propre expérience. de la façon dont se déjant comme organisation. Et peut-être une chose qui m'a plu l'attention tant d'aujourd'hui comme aujourd'hui dans les pratiques que nous avons eu, c'est que si il y a des femmes sont présentes, mais les femmes ont un rôle un peu plus tard. J'ai eu un peu plus de la question, c'est que, au moins en Guatemala, les femmes ont un rôle très important dans le management du water. les comités de l'eau sont seulement présidés par hommes. Il me reste un peu la doute si ici c'est un peu le même. Ce sont ces deux choses. Et pour ça, étant donné que c'est sûrement les pays dans lesquels je travaille, je partage l'opinion complètement de Pierre. Je suis très surpris que l'État joue un rôle plus important pour assurer un accès au niveau d'eau par les gens. Et deuxièmement aussi, il ne joue pas un rôle dans la protection et la lutte contre les régions. Vraiment, ce n'est pas s'inversant. Donc, reforestation... Finalement, le groupe se soude progressivement lors du voyage. Et les nombreux moments informels partagés ne sont pas pour rien dans la naissance d'une vraie dynamique collective. L'atelier itinérant se conclut par une longue réunion finale qui permet de faire un bilan et de structurer les informations recueillies en vue de la production de documents pédagogiques. Une fois de plus, l'expérience personnelle des participants permet de décloisonner les réflexions pour les rendre plus fertiles. Finalement, le voyage d'études permet la construction d'une intelligence collective par un groupe métissé qui confondent ses idées et ses vécus. La vidéo est utilisée tout au long du voyage comme un outil qui structure la réflexion. L'enregistrement des visites, des exposés et des réunions créent une mémoire du déroulement de l'atelier. A partir de cet archivage, de courtes séquences thématiques sont construites pour animer la réflexion en interne, pour raviver les souvenirs du voyage lors de futures rencontres du groupe, mais aussi pour prolonger et diffuser la réflexion en dehors du cercle restreint des participants. C'est donc l'enregistrement exhaustif couplé à la diffusion de morceaux choisis qui permettent de mieux rentabiliser l'investissement intellectuel, organisationnel et financier propre au voyage d'études. La construction des vidéos se veut participative, dans la mesure où leur contenu et leur structure sont discutés au sein du groupe lors du voyage. Les participants s'investissent dans ce qui constitue une des productions de l'atelier itinérant, et chacun prend part à la réalisation des vidéos. Ce que nous faisons ici, c'est un abyss dans la fauna que nous avons. Dans l'académie, et dans beaucoup de lieux, même si nous faisons la gestion du territoire avec des normes locales, nous ne l'avons pas à la gestion du territoire, et nous ne l'avons pas à les normes locales. Donc, le vidéo doit faire une introduction très claire, pour que l'on puisse voir l'importance de cet enfoque. Aujourd'hui, ACTER planifie la poursuite du voyage d'études en France, de sorte de réunir à nouveau le groupe, et d'enrichir la réflexion d'exemples radicalement différents, autour de la gestion des alpages, de l'eau, du rôle des paysans et des coopératives françaises dans la régulation de l'accès aux ressources. La vidéo permettra de faire le lien entre les deux volets, et d'assurer la continuité de la démarche. Les résultats encourageants et le ressenti des participants nous incitent à continuer, pour travailler ensemble afin que la société civile contribue à l'émergence d'une nouvelle gouvernance. Je crois que le pouvoir réunir et le pouvoir partager expériences et pratiques est super positif. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. que tu avais une expérience, mais que tu avais plusieurs. Et plusieurs sont liés aux processus communitaires, mais aussi plusieurs sont liés aux autres processus. Par exemple, le cas de la personne de México, qui nous a partagé, et qui nous expliquait un peu comment ils regardaient le processus et qui avaient différentes visiones sur le sujet. C'est très intéressant. de prendre plus en compte l'avis de la population dans les forêts communales, pour la gestion des forêts communales, plutôt que de continuer à faire comme ça se faisait jusqu'à maintenant. Que ce soit finalement un organisme technique qui en fait décide pratiquement de tout, même si formellement ce sont les communes qui approuvent les documents de gestion. On arrive à l'heure actuelle en France à une forte demande à ce niveau-là, et c'est pour ça que maintenant, dans mon projet professionnel, j'aimerais bien faire passer ça. Qu'est-ce que c'est fait-là ? Comme c'est fait-là, je découvre. Après... Moi, le concept me va très bien. Ce qui ressort de ce voyage, c'est... Je m'aperçois que la société paysanne, là, se pose des questions. Peut-être pas toutes, mais là, ce qu'on a vu, se pose des questions. Mais... Il faudrait que ce soit la société complète qui soit négée par rapport aux ressources. Tout le monde en a besoin. Tout le monde... La société, il faut qu'elle se pose la question... Qu'est-ce qu'il faut pour vivre ? Pour manger, pour boire tous les jours, pour respirer. Et pas que les communautés... Indigènes, pour moi. ... 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